bonjour à tous aujourd'hui une vidéo en réponse au défi que m'a lancé Vic Gadsden défi qui consiste à donner trois articles pour un bivouac de luxe quand on part en bivouac on emmène des choses essentielles et puis pour se faire plaisir on peut aussi emmener des choses superflues contingentes de luxe et donc voilà c'est le défi qui m'a lancé c'est un défi amical bien sûr Vic Gadsden pour ceux qui connaissent pas c'est une des toutes meilleures chaînes sur le sujet survie en langue française moi c'est vraiment une de mes toutes préférées alors on va démarrer objet numéro 3 un obus de 90 parce qu'on sait jamais non c'est pas vrai c'est pas un obus c'est un thermos voilà alors le thermos pour moi il a deux usages conserver le froid et conserver le chaud en fait conserver le froid ça me sert le premier jour de bivouac vous savez en fin de journée vous avez envie d'un cocktail frais voilà comme cocktail moi je fais souvent un planteur planteur c'est un cocktail antillais donc rhum agricole des antilles françaises de préférence avec jus d'orange passion ou maracuja ananas un zeste de citron un peu de sirop de grenadine et c'est bon je mets des glaçons au frigo et comme ça le soir j'ai mon cocktail alors c'est cool si vous venez par exemple avec des potes ou si vous venez avec une copine avec une copine c'est top puisque le cocktail ça va la détendre et puis si elle est un peu émêché elle oubliera que vous puez des pieds et d'ailleurs c'est réciproque l'objet numéro 2 de ce classement c'est un briquet dupont st dupont ça c'est la base le bic et ça c'est le luxe le briquet dupont ça vaut une petite blinde on me l'a offert merci charlie c'est une marque française de haute sa voix je sais pas si c'est fabriqué en france pour autant mais en tout cas c'est une marque française bien connue en fait j'aime bien avoir deux briquet quoi qu'il arrive puisque 2 égale 1 vous le savez et pourquoi j'aime bien le dupont déjà c'est qu'il est joli et puis c'est agréable d'avoir un objet un petit objet lourd comme ça en main de triturer comme ça même dans une poche c'est marrant et il sert de briquet tempête c'est à dire que vous voulez allumer un feu quand il y a beaucoup de vent avec un bic ça va être un petit peu plus compliqué qu'avec ce genre d'engin et puis avec ça vous pouvez allumer pareil par tout temps je sais pas une petite mèche un gros blunt avant de passer à l'objet numéro 1 à une petite pause objet numéro 1 du classement une bonne vieille radio alors pourquoi une radio vous allez me dire en bivouac on n'a pas envie d'être emmerdé par les mêmes choses que qu'au quotidien la fm avec les pubs à nous n'a ces trucs horribles en fait la radio moi je l'écoute sur les longues ondes quand je suis en bivouac et du coup ça change complètement ça change complètement de la fm du coup c'est assez dépaysant assez reposant donc ça permet de garder un contact avec avec le monde dynamique sans pour autant être dérangé par lui et puis surtout on écoute des radios qu'on n'écoute pas habituellement genre rfi ou les radios étrangères qu'on capte à longue distance la bbc ce genre de truc ça aussi bien sûr un aspect survie puisque c'est une catastrophe vous serez prévenu par par radio on vous dira que c'est plus la peine de rentrer en ville et vous pouvez rester dans votre hamac et vous recoucher la dernière fois qu'on a annoncé une catastrophe méchante à la radio je pense que c'était une catastrophe un événement qui fallait mieux entendre je pense que c'était pour le débarquement ça devait être la bbc qui émettait et ça disait les sanglots long des violons de l'automne blessent mon coeur d'une longueur monotone ça ça voulait dire que les américains les anglais les bombardés et ça voulait dire qu'il fallait sortir les mitraillettes et faire chier un peu les boches alors ce qui est cool avec les longues ondes aussi je crois qu'on dit les ondes moyennes en fait la am ce qui est cool c'est que même à l'étranger parfois on capte des radios en français en afrique on capte beaucoup de radios pas beaucoup mais on capte très souvent les rfi justement enfin dans le monde francophone on est on est relié par des par des radios en français je me rappelle avoir écouté la radio française quand j'étais en irlande ça m'avait étonné de capter ça là bas mais c'est toujours sympa et c'est comme je vous dis c'est moins comme ça vise un public beaucoup plus large le public francophone n'étant pas le public français c'est c'est très large il ya des africains il ya des gens dans l'océan indien en asie etc c'est un monde qui est très vaste en amérique du nord bien sûr du coup les émissions sont visent un public beaucoup plus large et c'est beaucoup plus reposant que que les conneries qu'on écoute en fm en local voilà alors ça va être à mon tour de désigner trois personnes pour que les défis continuent trois youtube heures donc je vais demander à christian cheville au de participer s'il veut bien je sais que je sais qu'il aime les bivouacs il aime plein de choses christian il est intéressant tous les gens dont je vous parle je vais mettre leur l'adresse de leur chaîne en description christian il est plutôt armes plutôt patrimoine français de plus en plus même tu faisais très belles émissions sur sur du patrimoine qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir la télé ou autre plus il a du très beau matériel donc voilà christian en plus je sais que tu es tu as l'âme d'un scout donc ce défi devrait te plaire je vais aussi nommer practical shooter donc lui c'est vraiment une chaîne sur les armes alors c'est marrant parce qu'il fait des vidéos en anglais avec un accent français donc je suppose qu'il vient en france j'en sais en fait je le connais pas mais c'est pas sa thématique non plus le bivouac mais j'aimerais bien l'entendre faire une vidéo pourquoi pas en anglais sur sur les articles de luxe qu'il emmènerait en bivouac et la troisième personne que je voudrais désigner c'est argos argos il fait les plus belles vidéos que j'ai jamais vu des vidéos de bivouac c'est exceptionnel il arrive sur ses sites en parapente enfin c'est un truc de fou il fait des très belles très belles images il a une façon de s'exprimer qui est super agréable c'est quelqu'un de très intéressant donc j'espère qu'il va avoir ce défi qu'il voudra bien le relever ce serait génial bon j'ai encore soif je vais vous laisser ciao les francophones